Salut, c'est Boidin, je vais vous parler de Matafakaz, le film. J'ai eu la chance de voir ce film il y a environ deux semaines, donc début septembre 2017, car pendant que j'étais chez Ankama pour Wakfu saison 3, pour l'avant-première de Wakfu saison 3, quand ils m'ont invité avec Varobaz, le chef, etc., j'ai fait une vidéo à ce sujet, et bien je leur ai parlé du film parce que j'avais vu le trailer et que ça m'intriguait, et que j'adore la bande dessinée Matafakaz. Et ils m'ont dit, oui, Boidin, justement, la semaine prochaine, il y a une avant-première à Paris, avec quelques personnes choisies, donc j'y suis allé, j'ai vu le film en présence de quelques membres de l'équipe d'Ankama et aussi de l'auteur de la bande dessinée et du film, Ron, et j'ai kiffé, c'est pas étonnant, vu que c'est adapté de la bande dessinée Matafakaz par l'auteur lui-même, et que j'adore, Matafakaz, ça a bercé mon adolescence, si on peut dire ça, c'est la BD de mon adolescence, et en plus c'est à l'époque où j'ai commencé à jouer à Dofus, et ça c'est édité chez Ankama, donc tout se recoupe, tout ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant sur Wakfu saison 3, mon histoire avec Ankama, et bien Matafakaz fait aussi partie de cette histoire, de mon histoire. Car même si je suis là pour vous parler du film, il faut que je vous parle rapidement de la bande dessinée, mais ça tombe bien, car comme c'est une adaptation par le même auteur que la bande dessinée, et que le film résume les 5 premiers tomes, parce que oui, il y a 5 tomes à Matafakaz et un tome 0, donc 6, et bien je peux vous parler des deux en même temps, vous faire un petit résumé, pitch, du début de la bande dessinée, et ça marchera aussi pour le film, c'est merveilleux. Ensuite, pour finir de vous donner envie, pour vous terminer, pour vous achever, je vous parlerai un petit peu plus du film, de ses détails, de ses doubleurs, etc. Donc il y a 5 tomes aujourd'hui, un tome hors-série, et du coup un film. J'ai commencé à lire le tome 1 quand j'avais 12-13 ans, au début de mon adolescence, et à l'époque j'habitais à Cambrai, et ça tombe bien parce que Run, l'auteur de Matafakaz, est aussi cambrésien, donc j'ai pu découvrir une BD d'un auteur de ma ville, que j'ai pu voir en dédicace au fur et du Nord de Cambrai, bref, tout s'est bien goupillé. En plus c'est comme ça que j'ai découvert Ankama Edition, à l'époque il n'y avait pas encore le label 619, donc le label d'Ankama Edition que dirige Run aujourd'hui, et qui sort plein plein de trucs cools, c'est ma branche préférée de Ankama Edition, et c'est d'ailleurs l'une de mes maisons d'édition préférées. Et à l'époque la lecture de ce tome 1 de Matafakaz m'a fait l'effet d'une grosse claque, alors je sais que je dis ça souvent, claque, mais là c'était la claque venant d'une énorme main crade, poisseuse, avec des cicatrices partout et des tatouages sur les phalanges, et en m'essuyant le visage après, il y avait un goût, une odeur de cafard mort et de vieux kebab. Voilà en gros Matafakaz c'est tout ça, une ambiance crade, urbaine, dégueulasse, un espèce de Gotham City du pauvre où t'as vraiment pas envie de traîner. Et quand il traîne tu baisses les yeux, tu regardes tes ponts, parce que même un gamin tu croises pas son regard, parce qu'il a peut-être un 9mm dans son slip, ou c'est son grand frère qui en a un. Tout ça c'est ce que j'ai ressenti en lisant la BD la première fois, et aussi en voyant le film, car c'est l'ambiance de Dark Meat City, l'un des personnages principaux de la série, et aussi la ville où se passe l'action de Matafakaz, qui est une sorte de Los Angeles dans un monde parallèle où l'humanité aurait encore plus mal tourné. Donc c'est chaud là-bas, et tout ce que je viens de dire c'est exactement ce qu'explique Angelino, le héros de Matafakaz, au tout début de la BD et du film. Il nous explique tout ça alors qu'il est en train de livrer une pizza, il se fait renverser, il perd son job et il rentre chez lui dans une colocation toute moisie qu'il a avec son meilleur pote, Vince. Leur routine de galère, de glande, de malbouffe et de cafard, parce que oui, Angelino élève des cafards, va rapidement être chamboulé quand ils vont se faire poursuivre dans la rue par des connards en costa, et qu'ensuite en rentrant chez eux, des policiers un peu étranges vont défoncer leurs portes pour essayer de les buter. Tout ce bordel serait-il dû au passé d'Angelino, pourquoi voit-il d'étranges ombres en forme de Batman ? Y'a-t-il un complot ? Bref tout ça, tout ce que je viens de vous dire c'est le début de Matafakaz, la BD et le film. Et vous allez me dire, oui mais c'est un truc classique, complot, élu, monomythe. Alors ok, mais du complot monomythe ultra violent, ultra stylé, ultra barré avec des catcheurs mexicains, des nazis, des gangs et le tourniflant la glycéro bien fraîche. Et je viens de vous raconter que le quart du tome 1 est les 15 premières minutes du film, qui sont très semblables, mais à partir de là, il va y avoir une cassure dans le film, car le film résume les 5 premiers tomes, donc le film doit aller vite, le film prend très peu de temps pour s'arrêter, mais j'en ai marre de ces putains de voitures qui passent juste là et qui font toujours plein de bruit. C'est pour ça que dans mes vidéos, dans mes vlogs, je fais que des phrases courtes et que je coupe tout le temps parce que je parle entre deux voitures. Mais là j'en ai marre, j'arrête, en plus je suis en train de vous parler de Matafakaz, qui est un truc avec une ambiance ultra urbaine, donc je laisse à partir de maintenant les bruits de bagnole. Zut ! Donc je disais quoi ? Oui, je disais qu'à partir de là, le film va aller beaucoup, beaucoup plus vite, car il résume les 5 premiers tomes, donc c'est compliqué en 1h30 de résumer 5 tomes de plusieurs centaines de pages. Du coup le film va enlever des trucs, prendre des raccourcis, changer un petit peu par rapport à la bande dessinée, mais ce n'est pas forcément un mal parce que du coup j'ai redécouvert Matafakaz et que j'ai vraiment pas eu le temps de m'ennuyer en regardant le film. Mais cette vitesse, ce rythme à 100 à l'heure du film pourrait être un défaut pour les gens qui n'ont justement pas lu la bande dessinée. On n'est pas obligé de l'avoir lu pour comprendre le film, mais le fait d'avoir lu la bande dessinée Matafakaz va aider dans le background des personnages qui vont du coup là être un petit peu moins exploités, enfin en tout cas moins expliqués. Donc si vous n'avez pas lu les BD, vous allez vous dire que ça va trop vite, que tel personnage n'est pas assez exploité, n'est pas assez expliqué, il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre, vous dire qu'il y a peut-être beaucoup de raccourcis, mais en ayant lu les BD, on ne se dit pas tout ça. Donc pour moi cette vitesse, ce rythme à 100 à l'heure du film est une qualité. Autre qualité, ça n'a rien à voir, le doublage. Alors déjà les personnages principaux, Angelino et Vince, sont doublés par Aurel San et Gringe, qui sont parfaits tous les deux dans ce rôle, deux glandeurs qui habitent dans un appart et qui essayent de survivre dans une ville de merde, ça fait un petit peu penser à bloquer. Donc la voix de Aurel San et Gringe colle parfaitement à Angelino et Vince. Mon nom c'est Angelino, et toute cette merde autour, c'est Dark Meat City. La ville où je suis né, et probablement la ville où je vais mourir. Il y a juste Gringe, donc le personnage de Vince, où il faut s'habituer un petit peu au début, parce que Vince est un squelette sans mâchoire du bas, donc quand il parle, on ne voit rien bouger, on voit juste sa tête qui bouge ou ses yeux, c'est la seule chose qui nous indique qu'il est en train de parler, donc au début c'est un petit peu chelou. D'ailleurs mon premier réflexe en voyant ça était de me dire « Putain Gringe, il n'a vraiment pas dû se casser le cul à doubler Vince », et en fait en y réfléchissant je me suis dit que c'était sûrement l'inverse. Ça doit être extrêmement compliqué de doubler un personnage sans synchro labial, sans la bouche qui bouge déjà, rien que pour retransmettre des émotions, c'est plus compliqué. Mais il n'y a pas que Aurel San et Gringe, il y a aussi Redouane Arjan qui double Willy, Willy qui est le troisième larron de la bande, mais aussi Kelly Marrow qui double Luna, l'un des personnages féminins, quasiment le seul du film, et Kelly Marrow, vous la connaissez forcément, c'est la voix française de Jennifer Lawrence, mais aussi de Sansa Stark dans Game of Thrones, et aussi, je ne vais pas vous lire toutes mes notes, et aussi plein, vraiment plein d'autres actrices, allez chercher sur Google, elle a aussi fait des jeux vidéo, bref, vous connaissez forcément cette voix, et le grand méchant est doublé par Féodore Atkin qui est la voix française de Jafar, c'est la première qui me vient à l'esprit, parce que quand j'étais petit, Aladin, c'est un des premiers Disney que j'ai vu au cinéma, que j'ai vu, donc voilà. Jafar, putain, le meilleur méchant de tous les Disney, mais il est aussi très connu pour être la voix française de You Glory et de Hugo Weaving. Putain de Hugo Weaving, V pour Vendetta ! Elles rondent ! Ils obéiront au roi du condamn ! Donc le doublage aux petits oignons. Mais il y a aussi la réalisation, j'ai déjà dit que Run qui est l'auteur de la bande dessinée était à la réelle, mais il n'est pas tout seul, il est accompagné de Shujiro Nishimi qui est un mec du studio 4C, ou 4 degrés Celsius. Qui est le studio qui a animé Motherfuckers. C'est la première réalisation de film, de long métrage de Shujiro Nishimi, mais c'est pas sa première réalisation tout court, car toujours au studio 4C, il avait déjà réalisé un OAV de Batman. Mais le studio 4C devrait vous dire quelque chose, en tout cas ils sont très connus et ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Déjà pour ce Batman que vous venez de voir, mais aussi pour Amère Béton, les trois premiers long métrages de Berserk, et Animatrix. Voilà des trucs sympas. Ce film ne pouvait pas aller dans d'aussi bonnes mains que le studio 4C, qui ont réussi à coller à l'ambiance et au style graphique si particulier de Motherfuckers. Mais pour une bonne ambiance, il faut aussi une bonne musique. Et pour coller avec Motherfuckers, il fallait forcément un truc électro-urbain. Et c'est Toxic Avenger qui a fait la musique et ça colle parfaitement. Je sais pas si je vais pouvoir vous passer un extrait, mais en tout cas j'espère. J'ai demandé à Ankama si je pouvais prendre une musique de la bio du film pour vous la passer. J'espère. Sinon, vous tapez Toxic Avenger et vous allez regarder ce qu'ils font et vous allez vous dire que ce genre de musique va coller parfaitement avec un film comme Motherfuckers. C'est sûr. Et je vous le dis. C'est vrai. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Motherfuckers le film. Enfin non, j'ai pas tout dit. Je vous ai raconté un peu le début de la BD et du film. Je vous ai dit pourquoi c'était bien. Mais techniquement, parce que j'ai pas vraiment le droit de vous spoiler des scènes. J'ai pas le droit de vous raconter ce qui se passe dans le film. Même si ça suit les 5 premiers tomes de Motherfuckers. Donc ceux qui ont lu savent à peu près. Mais voilà, j'ai pas le droit de trop en parler. Car le film n'a pas encore de distributeur. Donc il est pas là de sortir. Enfin si, il est un distributeur que au Japon. Sinon, dans le reste du monde, France y compris, personne ne veut diffuser, distribuer ce film. Et c'est dommage qu'il y a un public. On l'a vu dernièrement avec Last Man, la série diffusée sur France 4. Donc un dessin animé pour adultes. Et même dans un autre style, Sausage Party, qui est sorti aux Etats-Unis. Et qui est pas sorti... Enfin, qui est sorti plus tard en France. Mais des gens ont apprécié ces films. Ces dessins animés pour adultes. Cette animation pour adultes. Les mangas, les séries animées, nous le prouvent aussi tous les jours. Que les adultes sont très friands d'animation. Bref, il faut sortir ce film. Je veux que vous puissiez le voir. Que toi, 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 tout le monde puisse voir ce film. J'espère vraiment que vous pourrez le voir. A priori, ils vont plus se relanter sur des méthodes de distribution moins traditionnelles. Des trucs genre Netflix ou autre. Je sais aussi qu'il sera diffusé dans certains festivals. Alors, quasiment aucun en France. Je vais vous mettre la liste en description. Mais il y en a un qui a lieu dans quelques jours. Qui a lieu là, dans 2-3 jours. C'est la nuit de l'animation à Lille. Au cas où vous êtes de la région lilloise, et que vous n'avez pas encore votre place pour la nuit de l'animation, et que vous ne saviez pas que Motherfuckers était diffusé là-bas, eh ben, allez-y. Essayez de prendre votre place. S'il en reste, j'en sais rien. Mais il sera diffusé là-bas. Lisez des BD, lisez Motherfuckers, croisez les doigts pour voir le film, et mangez les frites ! C'est le temps de prendre ton envol, Angelino. Sous-titrage ST' 501